Indéniablement, c'est une valeur sûre qui n'accroche pas que les regards. Ses culottes et ses slips suspendus sans explication ont délié les langues, jusqu'au secret dévoilé, plutôt vu d'un bon oeil. C'est un bon exercice pédagogique, parce que je crois que la rumeur de notre société est quelque chose qui est monnaie courante. Le slip déclencheur de salive, le slip déclencheur de paroles et d'écrits, le slip déclencheur de rumeurs. Une classe de quatrième du collège Notre-Dame de Poligny en a fait l'objet d'une démonstration imparable. On a voulu sensibiliser les gens à la vitesse dont on peut propager une intox ou quelque chose de vrai, et comment ça se propage, et après si ça peut se transformer selon les gens. Est-ce qu'on voit jusqu'où ça peut aller ? Par exemple, c'est parti d'un petit village en campagne et c'est allé jusqu'à Paris. C'est impressionnant. On voulait travailler sur la rumeur urbaine, et puis déclencher des fausses informations. Et du coup, cette idée a germé et c'est allé au-delà de nos espérances. L'association Mycène, qui fait la promotion du théâtre, travaille depuis cinq ans avec le collège. On a l'âge d'avoir une belle équipe de bénévoles. Donc à la fois, il y a des bénévoles de Mycène et des membres du conseil d'administration qui sont allés attacher des slips et des culottes le soir dans Poligny. Et puis la restitution des élèves, elle aura lieu dans notre salle, la chapelle de la Congrégation, qui est une salle équipée en théâtre. Donc du coup, ils auront aussi la chance d'avoir accès à un équipement professionnel pour présenter leur travail. Mycène a proposé les interventions du comédien Nicolas Thuron. Les ateliers vont donc déboucher sur un spectacle de 20 minutes le 6 mars prochain autour de ces slips à la fois déclencheurs et pourfendeurs de rumeurs. Merci.